Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait le tirage du terroscope. Eh bien, je reviens vers vous dans ce milieu de moi qui est bien entamé et toujours dans une intention d'avoir, je dirais, un axe qui se dégage, un axe principal qui va se dégager pour cette lecture, qui est le point d'attention sur lequel vous devez mettre, je dirais, peut-être quelques focus et peut-être en extirper une signification pour votre quotidien. Donc vous, Capricorne, vous allez bien être impacté ou vous êtes déjà impacté sur cet archétype du roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans sa volonté ferme, dans son désir, dans son enthousiasme de gérer et de maintenir et de développer ce qui lui semble important. Il est dans ce trône, vous voyez, très affirmé, très ancré, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, le roi de bâton. C'est important, alors soit c'est une énergie que vous recherchez, que vous désirez, soit c'est une énergie dans laquelle vous êtes très investi en ce moment. Et vous voyez, on a la salamandre ici, c'était le symbole de François 1er, on est quand même sur cette royauté, cette capacité de survivre à toute situation. Cette salamandre transformatrice, le roi de bâton ici, il dit pour vous qu'il y a ce souhait de rester focus sur votre volonté, de le mettre au cœur de votre vie, de votre situation, passion, enthousiasme, désir profond, c'est ce feu qui vous habite. Voilà ce que vous désirez, voilà ce qui est. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Transformation. Un deuil à faire, on transforme les choses, on passe sur une autre dimension. Symboliquement, ici, on a quelque chose de très très puissant. Il y a des personnes à terre, il y a des personnes en prière, pitié, épargnez-nous, apportez-nous ce dont nous avons besoin. Donnez-nous quelque chose de nouveau, amenez-nous sur une transformation. On est un soleil au loin symbolique de cet éclairage. La lumière se fait en avançant et il y a un deuil à passer, une transformation à passer. Je désire, je veux et je quitte en même temps quelque chose où je dois renoncer parce que vouloir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Donc, il y a une transformation qui s'opère. Et bien, oui, alors magnifique, trois de bâton. Je regarde l'horizon, le trois symbolique d'une forme de triangulation. Je suis bien au clair maintenant, j'ai fait mon choix. Le deux de bâton, c'est le choix, l'hésitation. Le trois, c'est j'ai fait mon choix, je sais où je vais. J'ai ce désir, cette volonté, ce feu. Je fais une transition, je suis maintenant décidée. Je vais y aller. Mais vous voyez qu'elle est encore sur cette rive. Elle regarde l'horizon. J'attends juste quelque chose. Ce n'est pas encore ça, j'y suis pas allée. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui est encore indéfini pour que vous n'ayez pas pris la mer ? Qu'est-ce qui est encore un peu instable ou manquant ? C'est comme si j'attends le bon moment. J'attends le bon moment. Vous voyez, c'est très intéressant en termes de dynamique comme ça, qui s'invite à vous sur cette deuxième quinzaine d'avril. Sentez où ça se passe pour vous. C'est professionnel, c'est familial, c'est dans le couple. Où est-ce que c'est ? Mais ce n'est pas loin de jaillir, de se faire. J'aurais presque envie de vous dire en tant que coach, qu'est-ce qui vous manque ? Quel est cet ingrédient qui reste encore à clarifier pour que vous passiez à l'action, pour que vous transformiez les choses et que ça y est, vous renonciez et vous y allez et vous agissez. Surtout agir parce que la décision est prise. C'est clair ce que vous voulez, mais vous n'avez pas basculé vers l'action encore ou pas complètement. Donc ma question coach, qu'est-ce qui vous manque ? Quel est cet ingrédient ? Qu'est-ce qui fait que vous vous attendez encore quelque chose qui vienne de l'extérieur pour vous faire avancer ? N'auriez-vous pas déjà tout ce qu'il faut ? Alors on va regarder la carte conseil qui s'adresse à l'inconscient, à l'âme, l'union. J'harmonise mes polarités pour ne former qu'un. C'est peut-être ce qu'il vous manque en fait. Harmonisez quelque chose, il y a une petite contradiction qui resterait. Ne former qu'un. Je suis complètement focus, raccord entre ma volonté, ce que je désire, ce à quoi je renonce, ce que je décide de faire. J'aligne tout ça. Et je me sens complètement alignée. Si vous êtes invité ici à trouver cet alignement pour vous permettre de rayonner, de rayonner dans cette singularité qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre, tout simplement. J'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à faire un commentaire. Si ça vous parle, s'il manque quelque chose, abonnez-vous si vous avez envie de recevoir d'autres informations comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Amis et capricornes, pardon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501